Fini. Fini les vacances forcées, les patineurs français retrouvent leurs sensations depuis quelques jours. De 6h du matin jusqu'à 20h, les séances s'enchaînent pour attraper le temps perdu. Tout normal, quoi. Sauf que, prenez le couple de danse sur glace, Toron Galavieva. Ils se préparent comme d'habitude car ils étaient confinés ensemble. Mais l'autre couple, lui, doit patiner de concert en restant toutefois à distance réglementaire. On continue de patiner, on fait le maximum en parallèle parce que c'est aussi important pour travailler la connexion. Mais à distance, on n'a pas le droit de se toucher. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est déjà bien qu'on soit là à pouvoir patiner. Kevin Emos, lui, a quitté la Floride où il s'entraînait pour vivre le confinement près de Grenoble, dans sa famille. Il a donc vécu sans caresser la glace pendant deux mois. Le triple champion de France a dû annuler près de 50 galas prévus pendant la période. Il faut se réhabituer aux patins parce qu'avoir les pieds enfermés dans des patins, c'est une habitude à prendre. Et pendant deux mois, avoir les pieds à l'air, c'était compliqué de reprendre. Mais ça ne se perd pas et après, il faut se réentraîner, reprendre petit à petit. On reprend les basiques sur glace et on n'a pas souvent le temps de reprendre tous ces basiques correctement. Donc là, vraiment, il faut prendre le positif et la chance de ce moment pour vraiment tout retravailler à faire. Kevin Emos a du coup retrouvé la coach de sa jeunesse et la complicité est revenue entre les deux. Une coach, heureuse de voir tous les athlètes, somme toute, assez affûtés. Ils n'ont pas arrêté complètement parce qu'ils avaient préparation physique par Internet. et puis aussi danse et spécifique aussi. Tout ça par Internet, c'est des cours par Internet qu'on a mis en place. On s'est adapté un petit peu à la situation afin qu'ils ne soient pas trop rouillés pour reprendre. Tout ce petit monde a bien sûr des fourmis dans les patins. Mais pour l'instant, impossible de savoir avec certitude quand et où aura lieu le prochain gala ou la prochaine compétition.